Amis Clasher, bonjour c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo de mes aventures. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vécu mes aventures de clan en clan. Je remercie le clan Zobie de m'avoir fait découvrir le clan Aureus Cometa, un clan bien particulier. C'est un clan que nous allons baptiser de War Farmer. C'est quoi un clan de War Farmer ? Je vais vous expliquer tout ça. C'est un concept que je trouve pour ma part assez innovant. Je n'avais pas pensé à une telle chose, en tout cas pas à ce point là, comme ils vont le faire, comme je vais vous le montrer. En fait, c'est un clan de Farmer, mais de Farmer jusqu'au bout, puisque même en guerre de clan, ils vont farmer. Alors comment ils procèdent ? Alors déjà, je vous ai dû le voir en début de cette vidéo, ce journal de guerre, c'est un clan. Alors autant je vous avais fait ma première ou ma deuxième aventure, où je vous ai présenté à l'époque imaginatique, qui était un vécu en GDC. Là, je vais vous présenter un clan qui n'a jamais gagné en GDC, qui a zéro victoire. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir participé. Mais tout cela, mes amis, c'est bien voulu. Voilà, c'est calculé, c'est fait exprès. Alors comment ça se passe en fait ? C'est très simple. En fait, ils vont simplement... C'est un match vendu, c'est une guerre vendue. Ils demandent simplement au clan adverse. Donc ils ont été par exemple chez Obi, ils leur ont demandé s'il y a moyen d'avoir une ou deux bases disponibles avec un hôtel de ville à l'extérieur, si possible bien sûr un village qui est haut dans la map. Comme ça, il y a beaucoup de butins. Et du coup, facilement, avec un roi, une reine ou juste une reine, on va prendre l'hôtel de ville, on aura déjà le butin. Et voir même si on peut avoir aussi les ressources à l'extérieur, comme vous le verrez aussi dans un gameplay. Sur le joueur EQ, qui était celui qui avait mis son hôtel de ville à l'extérieur. Donc tout le monde l'a attaqué du coup. Et il avait mis ses ressources aussi, ce qui fait qu'on a pu gratter un 600 et quelques cas de chaque au niveau de l'or et l'élixir au niveau du butin de guerre. Et aussi les réserves qui contenaient 99 cas de chaque. Donc ça fait plus de 700 cas de chaque. Donc c'est très rentable sur une attaque comme ça. Et donc en fait, ils organisent des guerres. C'est comme ça en fait. Donc du coup, il y a assez vendu. Oui, donc eux de leur côté, ce qu'ils font, c'est que leur village, il est complètement donné. Et c'est pour ça que vous voyez ces designs hallucinants en village défensif de guerre. On voit toutes les défenses d'un côté, toutes les ressources de l'autre. Les murs qui sont alignés ou qui font des espèces de petits dessins artistiques. Ça pourrait très bien le faire d'ailleurs dans une de mes vidéos défense artistique au passage. Et en plus, parfois, il y a des trucs comiques qui m'ont fait rigoler. Comme quand on voit par exemple, ben voilà, une petite flèche qui indique les trappes, c'est-à-dire les pièges. Genre pour dire, on n'attaque pas par là, sinon tu vas, ça va tout péter dans la trouche. Le chemin, c'est par ici, c'est pas par là. Ici, c'est la zone de piège. Bref, tout ça, c'est calculé. Alors, c'est un très beau clan. Il y a des très beaux profils. Il y a des milliardaires, c'est-à-dire des gens qui ont farmé le milliard de ressources en or et aussi le milliard de ressources en ici. Il y en a à peu près, je ne sais pas, 10, 12, quelque chose comme ça, ce qui est quand même beaucoup. C'est un clan qui recrute des joueurs qui ont un hôtel de ville de niveau 9 minimum, donc hôtel de ville de niveau 9 ou hôtel de niveau 10, avec au moins, à minima, les défenses maxées de niveau 9. Ça veut dire que même si vous êtes hôtel de ville de niveau 10, il faut avoir, par exemple, des TDS 7. Si vous n'avez pas des TDS 8, ce n'est pas grave encore, mais au moins des défenses max d'hôtel de ville de niveau 9. Ensuite, il demande à voir des murs full mur 9. Donc déjà, voilà, c'est des murs 1 million la brique, donc il faut déjà avoir bien farmé pour être à ce niveau-là. Il demande des héros combinés, c'est-à-dire roi et reine niveau 40, c'est-à-dire 20 plus 20, ou 25 plus 15, ou est-ce que je veux dire, ou un roi 30 et une reine 10, bon, ça c'est un peu rare, mais on peut avoir en général des décalages de 5 ou 10 niveaux, en général, après chacun fait ce qu'il veut. Il demande d'avoir 700 millions d'or pillés, il demande de faire 300 dons par saison, et puis voilà, donc ça c'est pour le clan Aureus Cometa, et puis je vous mettrai aussi dans le descriptif de cette vidéo le lien de leur site qui est juste magnifique. C'est très professionnel, on a l'impression qu'ils gèrent, je ne sais pas, une boîte, une usine, c'est hyper pro, où vous verrez l'ensemble des familles de clans, la famille de clans Aureus, donc les divers clans qu'ils possèdent, qui font partie de la famille, avec des formulaires pour pouvoir request, c'est-à-dire demander à rejoindre le clan, donc c'est hyper bien foutu, ils ont un super designer d'ailleurs, parce que vous verrez, les images sont magnifiques. Voilà, donc ça c'est par rapport au recrutement, sinon concernant le farm en soi, alors le farm en soi, il y a beaucoup de barcheurs, beaucoup de gens qui font du barbare-archer, il y a un petit peu de tout aussi, il y en a qui font du bam, il y en a qui font du géant-barche, mais globalement ça reste comme ça. Un truc aussi qui m'a fallu signer, c'est que là, comme je suis en séjour 16e, ils m'ont rajouté en plus un GDC, bien que j'avais signé que je ne voulais pas, mais moi c'est pas grave, avec le petit bouton rouge là qu'on met pour dire qu'on ne veut pas faire de GDC, mais à priori, apparemment on peut forcer sans problème, donc bon bah tant pis pour moi, enfin tant mieux peut-être, je vais farmer du coup, voilà, je vais faire une GDC où je vais farmer, ou alors je leur pète tout leur business, et puis quand ils vont voir le clan pour leur dire, c'est bon on vous donne la victoire, moi je vais arriver, je vais faire des 3 étoiles sur leur truc, ça va être rigolo, si j'y arrive, c'est pas dit non plus, si je fais des fêtes ça sera encore plus drôle, du coup ils me mettent des gobelins dans mon CDC, voilà, je sais pas si je voulais vous montrer ça, dans l'enregistrement vidéo, mais voilà, j'ai regardé, là j'ai 5 gobelins qui traînent dans mon CDC, je trouve ça, c'est un truc de dingue, ils fonctionnent comme ça, sinon je vous invite aussi à checker leurs différents villages, défensifs vivi farm, c'est à dire, voilà, si vous allez dans le clan, vous voyez, alors peut-être le tag de clan, je sais pas si on l'a bien vu, faites rien sur l'image, si j'éteins le descriptif, sinon j'essaierai, si j'oublie pas, vous me rappelez en commentaire de vous mettre le tag de clan, quoi que non, remarque, comme je vais vous mettre le site, qui contient tous les clans, vous aurez les différents tags de clan, pourquoi je vous dis ça ? pour aller checker un petit peu leur base, même si vous voyez pas les pièges, il y a des très 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 bons designs de base, vivi farm donc, et franchement, je trouve ça hyper intéressant de regarder ça, parce que moi, même, je regarde pas forcément que des villages en vidéo, ou sur les forums, je regarde aussi les villages des gros clans de farmer inter, ou à français aussi, il y en a qui peuvent avoir des bonnes conceptions, mais c'est vrai que sur les inter, il y a pas mal de concepteurs de village, et ben eux, ils font partie vraiment des bons designers, et je trouve qu'il y a des belles choses, je sais pas si c'est forcément eux qui les ont tous réalisés, mais il y en a certains que j'avais jamais vus, et franchement, je vous invite à aller les voir, il y a des trucs très intéressants, et par ailleurs, si vous êtes intéressé par le base design, et vous voulez checker vous aussi, quelques villages, faire un peu le tour, et choisir un qui vous plaît, et je vous invite aussi à voir les clans de famille Exodias, Exodias 1, 2, 3, Elite, je sais plus comment ils s'appellent maintenant, mais c'est des Exodias, avec beaucoup de trophées, donc vous les trouverez facilement, avec la fonction recherche de clan, il y a de très bons designs de village, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, par rapport à ce clan, très bonne ambiance, il y a quelques personnes qui parlent français, alors a priori, je trouvais un prof de français, mais américain, enfin, ou inter, je sais pas de quel pays il est, mais il est prof de français, donc c'est assez marrant, puisque, en fait, j'étais en live, et je leur ai dit que je faisais un petit live, ils sont venus sur le live, et puis il y en a qui parlaient français, etc., et puis pour me dépanner, mon même filet des golems, ils m'ont laissé venir mon deuxième compte, enfin, le compte sur lequel je squatte, plutôt, parce qu'après, il me dit, mais pas, t'as un deuxième compte, je croyais que t'en avais pas, non, je n'ai pas un deuxième compte, c'est un compte que je squatte, qu'on m'a prêté généreusement, voilà, que dire d'autre, non, voilà, on a parlé, vous avez vu, donc vous avez vu, effectivement, dans la GDC, comment ils tapent tous, en fait, la même étoile, sur le même gars, a priori, alors après, il y a une chose que je ne sais pas, il faudrait que je leur demande, j'ai vu aussi dans l'autre gars, qu'ils avaient, bizarrement, que des défaites, et aussi pas mal de matchs nuls, mais alors, je dis, comment ils ont, c'est trop calculé, quoi, des 98, 98, ou des, des 3, 3, 2, 2, enfin bref, il y a des, c'est, voilà, quoi, je ne sais pas comment, c'est pas forcément, une fois, ils sont tombés contre un de leur, un de leur clan, de leur famille, là par contre, c'était une défaite dans le log, ce que j'ai vu, et par contre, des fois, contre des clans qui ne connaissent pas, je ne sais pas comment ils font, pour faire pile poil des, des, des matchs nuls, est-ce que c'est calculé, pas calculé, organisé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas envie, d'avoir une victoire dans leur log, peut-être qu'ils ne veulent pas, qui n'aura jamais gagné, et qui font un point d'honneur de jamais gagner, bon bien sûr, c'est pour le farm, mais il y a ce petit truc là, je ne sais pas pourquoi, voilà, écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, si vous voulez vous aussi devenir des Warfarmers, pourquoi pas ne pas créer un petit clan Warfarmers FR, ça peut être fun, après Warfarmers, si vous n'avez pas le terme, appelé l'autrement, GDC Farmer, enfin je ne sais pas, bref, un truc sympathique, mais Warfarmers, je trouvais le terme assez sympa, voilà, bises à tous, à très bientôt, n'oubliez pas de mettre un petit like, si vous avez aimé, ciao les amis, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada